Alors, moi je vais vous parler exactement de ça, de cerveau et donc de neurosciences. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez déjà entendu parler de neurosciences ? Ok, parfait. Donc neurosciences, c'est les sciences du cerveau. Et les neuroscientifiques, comme moi, sont des personnes qui s'intéressent à ce qui se passe dans le cerveau quand on agit, quand on réfléchit. Parce que vous savez que la plupart, toutes les choses qu'on fait, par exemple, moi je vous parle maintenant, c'est mon cerveau qui me permet de parler, de réfléchir, de rêver, de tout faire. Et donc on va regarder ce qui se passe dans le cerveau quand on est en cohérence. Alors, première chose, je vais commencer par une histoire, une fable, et ensuite on va tirer une leçon de cette fable, parce que les fables, c'est des histoires qui ont des leçons de morale. Et donc là, je vais vous raconter l'histoire d'un renard qui se balade dans une forêt. Un jour où il fait très très chaud, il se balade tranquillement dans une forêt, il commence à se dire, j'aimerais bien trouver une source d'eau, parce que j'ai vraiment soif, mais il n'y a pas d'eau. Il ne voit pas d'eau, il continue à se balader, et soudain, il tombe sur des raisins. Et il se dit, waouh, elles ont l'air trop belles, c'est très beau ces raisins, elles sont violettes, juteuses, probablement ça va m'aider à avoir moins soif. Et donc je vais essayer d'attraper ces raisins. Mais le renard n'arrive pas à grimper dans les arbres, donc il se dit, bon, je vais essayer de sauter. Il saute une première fois, il se dit, je vais sauter, et vous voyez, il n'arrive pas vraiment à attraper les raisins. Donc il se dit, je vais retenter de sauter encore plus fort et plus haut. Et là, il est presque là, mais c'est compliqué, il ne touche pas les raisins, il n'arrive pas à les attraper. Et donc il est un peu triste. Il se dit, bon, je vais faire une dernière tentative, je vais prendre beaucoup d'élan et je vais sauter encore plus fort. Et là, il les touche presque, mais pas vraiment. Et il est triste parce qu'en fait, il ne va pas pouvoir, après même plusieurs tentatives, attraper ses raisins. Sauf qu'un peu en commençant à se balader et en partant, en fait, soudain, on voit qu'il est finalement heureux. Il n'est pas si triste d'avoir raté ses raisins. Et quand on demande à ce renard, mais pourquoi tu souris, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on se rend compte qu'il a justifié le fait de ne pas pouvoir attraper les raisins. Il s'est dit, de toute façon, ces raisins étaient sûrement acides et de toute façon, je n'avais pas envie de raisins. Et ce n'est pas très grave que je ne les ai pas attrapés puisque je n'en avais pas envie. Et donc pour se sentir mieux, le renard a transformé l'effet en faisant comme si les raisins n'en valaient pas la peine et que de toute façon, il ne les avait pas voulus. Et il se passe quelque chose d'assez intéressant ici, c'est que quand on est en train de chercher quelque chose, mais qu'on n'arrive peut-être pas à l'avoir, on a tendance à transformer l'effet pour se sentir mieux. Et donc ça, c'est une histoire qui a été racontée il y a très, très longtemps. C'est une fable. Les fables, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des histoires qui ont des morales intéressantes. C'est une histoire qui date de vraiment très, très, très longtemps, mais qui a été reprise par plusieurs personnes. Peut-être certains d'entre vous connaissent Jean de La Fontaine et les fables de La Fontaine. Donc Jean de La Fontaine a repris cette histoire et elle a été reprise et reprise parce qu'elle raconte quelque chose d'intéressant sur le cerveau et sur les humains. Et ensuite, après les auteurs, il y a les chercheurs en neurosciences et les psychologues qui se sont intéressés à ça. Et donc, ils se sont dit, mais OK, est-ce que c'est quelque chose qui est dans notre cerveau, ce fait de changer les faits et les histoires pour se sentir mieux ? Et on a commencé petit à petit à se rendre compte que, oui, c'est assez souvent qu'on change les interprétations qu'on a des faits pour aller mieux. Mais ce n'est pas seulement pour aller mieux, mais c'est aussi surtout pour se sentir, pour être en cohérence. Et donc, c'est comme si notre cerveau avait cette tendance souvent à vouloir être en cohérence. Et moi, pendant longtemps, c'est quelque chose que j'ai étudié dans un laboratoire. Je vais vous raconter comment. Mais juste avant, je vais vous demander si vous, vous avez déjà vécu ça. Est-ce que, par exemple, il vous est déjà arrivé de faire pleurer votre frère, votre soeur, votre ami ? Est-ce que vous pouvez lever la main si ça vous est déjà arrivé de faire pleurer quelqu'un autour de vous ? La vérité. Ou peut-être de taper quelqu'un. De taper, pas très fort, juste taper quelqu'un ou le pousser. Bon, beaucoup, beaucoup d'entre vous. Et est-ce que vous vous êtes dit pour aller... C'est intéressant ce qui se passe là dans votre cerveau. D'une part, vous vous dites, je suis quelqu'un de gentil, je ne tape pas les autres, je ne fais pas de mal aux autres. Mais, en même temps, vous avez tapé votre soeur ou votre frère, votre ami, ou vous l'avez embêté pour le faire pleurer. Ça vous est déjà arrivé de vous dire ça ? Vous pouvez lever la main si oui. Ok. Est-ce que, par exemple, sinon, vous vous êtes déjà dit, je sais qu'il ne faut pas que je reste sur une tablette ou sur un écran pendant très, très, très longtemps. Et je regarde l'heure, il est très, très tard, il faut que je dorme, je dois me réveiller tôt demain. Mais je le fais quand même, je trouve une raison. Est-ce que vous avez déjà fait ça ? Là, on voit même que vos parents ont fait ça. Et donc, des fois, vous justifiez, vous dites, non, mais ce n'est pas grave, demain, je me réveillerai en forme, ça va aller. Ou, j'ai trop travaillé aujourd'hui, je mérite de regarder ce truc sur l'écran. Et donc, et ça, ça arrive chez vous, et évidemment, chez tout le monde, chez nos parents. Par exemple, est-ce que vos parents fument et se disent, ah, je sais que c'est mauvais de fumer, je sais que fumer, c'est très mauvais pour la santé, c'est très mauvais pour l'environnement, c'est très mauvais pour mon entourage, mais ce n'est pas grave, je vais fumer quand même. Et on va trouver des manières de justifier les actions qu'on fait. Et donc, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à qu'est-ce qui se passe comme ça quand on a deux choses qui sont incohérentes. Et donc, ce phénomène, je vais dire un mot complexe une fois, mais après, je vais l'expliquer, ça s'appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire que quand on a deux pensées qui se battent dans notre tête, c'est un peu comme ça, c'est comme si on a une pensée qui dit quelque chose et une autre pensée qui dit l'autre chose, et les pensées commencent à se battre et on est dans un état pas très bien puisqu'on est en dissonance cognitive, alors que notre cerveau, il n'aime pas trop ça, il aime plutôt passer de cet état à un état où nos idées sont en paix, elles ne sont pas en bataille comme ça. Et donc, je vais un peu vous parler de ça. Je vais vous parler de, déjà, qu'est-ce qu'on fait pour rendre les idées cohérentes et comment moi je l'ai étudié dans un laboratoire. Donc, souvent, on passe d'un état de j'ai tapé ma sœur ou mon frère, ou je l'ai embêté, je l'ai fait pleurer, à elle l'a mérité parce qu'elle a fait ça, tout à l'heure c'est elle qui m'a frappé, elle a piqué mon jouet, etc. Et donc, souvent, on va trouver une justification. Et donc, moi, ce que j'ai fait pendant un an à peu près, moi, j'ai travaillé avec des adultes, mais je vais vous raconter ça comme si on l'avait fait avec des enfants. J'ai invité des gens à venir dans mon laboratoire, donc des enfants, par exemple, et je leur ai donné plein, plein, plein de jouets. Ça a l'air sympa, non ? Vous viendrez à mon laboratoire ? Et donc là, je leur ai demandé de faire quelque chose, je leur ai montré plein des jouets un à un, et je leur ai demandé de noter ces jouets. Donc, par exemple, de zéro à dix, combien est-ce que tu noterais les Legos ? Ils me disent, bon, huit sur dix. Et ça, ce ballon, quatre sur dix. Ce jouet-là, pas trop, plutôt un sur dix, je n'ai pas trop envie de jouer avec ça. Un slinky, huit sur dix, etc. Et donc, je leur fais noter plein, plein, plein de jouets. Et ensuite, je fais quelque chose de pas très sympa. Je leur montre deux jouets qu'ils ont notés exactement pareils, donc le slinky et les Legos. Et là, je leur dis, ah, je sais que vous aimez ces deux jouets exactement pareils, mais je suis désolée, vous allez devoir choisir entre ces deux jouets, parce qu'il y en a un seul que je peux vous donner. Et donc là, il y a un état de dissonance. Bon, ce n'est pas la même chose que quand j'ai tapé ma sœur, mais c'est un état qu'on essaye de créer quand même dans un laboratoire. Et donc, par exemple, imaginez que là, la personne choisisse le Lego. Est-ce que vous, vous auriez choisi le Lego ou le slinky, par exemple ? Qui aurait choisi le slinky ? Et le Lego ? OK. Donc, moi, disons, dans une situation, la personne choisit le Lego. Et donc, moi, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là ? Moi, ce que je fais, c'est j'utilise un aimant comme ça. C'est un énorme aimant qui s'appelle une IRM, dans lequel je peux mettre les différentes personnes qui viennent dans mon laboratoire. Et cet aimant me permet de prendre des sortes de photos du cerveau. C'est un peu un outil magique. Et par exemple, ça, c'est une photo de mon cerveau. C'est vraiment mon cerveau à moi. Et ce qui se passe, c'est que ce qu'on essaye de regarder pendant que les personnes... Donc, ici, ils ont un petit écran où ils font des choix. Et moi, ce que j'essaye de voir, c'est qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau ? Qu'est-ce qui s'active dans leur cerveau pendant qu'ils font ces choix ? Et donc, je peux savoir, dans leur cerveau, si, par exemple, ils aiment plus ce slinky ou plus ce Lego. Et donc, moi, ce qui m'intéressait pendant cette expérience et ce que j'ai vu se passer, c'est que quand les gens avaient choisi le Lego, alors qu'au départ, ils aimaient le Lego et le slinky au même niveau, quand ils se sont dit, moi, j'aime plutôt le Lego, j'aime pas le slinky, il se passe quelque chose de super intéressant. Les gens, quand on leur demande de renoter les Legos, le Lego, maintenant, passe à une note maximale, genre 10 sur 10, parce qu'ils l'ont choisi. Et le slinky, il baisse vraiment, il devient à 3 sur 10. Et dans le cerveau, c'est exactement la même chose qui se passe, c'est-à-dire que notre cerveau réagit très, très, très bien au Lego, mais il réagit plus, si pas bien, au slinky. Et donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que ça veut dire, quand on étudie le cerveau, on comprend que le cerveau est en train de mettre en place des stratégies pour qu'on se sente en cohérence. Parce que si on continue à aimer le slinky alors qu'on l'a pas, on est dans un état de bataille. Et notre cerveau n'est pas content parce qu'on n'a pas le slinky alors qu'on l'aime. Et donc, notre cerveau est en train de mettre en place des stratégies pour qu'on puisse tendre vers la cohérence. Et donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'on a parlé tout à l'heure de toutes les situations dans lesquelles on est en cohérence. Mais une information en plus que moi, je peux vous donner, c'est que le cerveau aussi a tendance à nous pousser vers la cohérence. Et ça, c'est très important, déjà. C'est très important d'être tout le temps, de se sentir, oui, en cohérence, et de sentir que les actions qu'on est en train de faire, notre comportement est en accord avec nos croyances, etc. Mais le fait qu'on passe tout le temps de cet état de dissonance à cet état de cohérence peut parfois être un petit peu dangereux. Pourquoi ? Parce que souvent, la tendance qu'on a, c'est d'aller vers une justification qui nous fait sentir mieux. Par exemple, j'ai tapé ma sœur, mais parce qu'elle l'a mérité. Ou alors, je suis sur ma tablette alors qu'il est minuit, mais ce n'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, j'ai bien travaillé, donc je mérite la tablette. Et on essaye de plutôt aller vers une explication qui fait que nous, on se sent mieux. Mais il faut parfois se méfier de ces explications, parce qu'on peut aussi avoir un comportement alternatif, qui est de dire, moi, je vais changer mon comportement. Je ne vais pas justifier pour me sentir mieux, mais je vais changer en ne plus tapant mon frère et sœur, ou en ne plus regardant mes tablettes, ou en ne plus fumant. Et donc, parfois, quand vous avez tendance automatiquement à vouloir justifier vos actions, essayez de penser à comment je peux faire pour peut-être changer mon comportement vers le meilleur. Alors, je vais juste terminer sur une dernière chose intéressante à savoir sur le cerveau, et peut-être qu'on en parlera dans d'autres conférences, c'est que notre cerveau aussi est souvent en train de chercher à créer du sens. Donc, ce n'est pas seulement la cohérence, mais c'est aussi à créer du sens. Donc, par exemple, si je vous montre cette image, vous voyez ici que si je vous demande de le lire verticalement, qu'est-ce que vous lisez ? Et si je vous demande de le lire verticalement ? Voilà. Donc là, on a quelque chose qui n'a pas trop de sens, mais qui commence à prendre... Notre cerveau trouve directement du sens selon le contexte dans lequel je vous mets. Si je vous dis, s'il est entouré de lettres, vous allez lire une lettre, et si vous l'entourez de chiffres, vous allez lire des chiffres. Et un autre exemple, c'est là, par exemple, il y a des choses qui n'ont pas forcément de sens, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous voient des visages, une grenouille, un visage ici ou ici, et donc notre cerveau est en train de créer du sens, très souvent, alors que les choses n'ont pas forcément de sens. Et donc, les recherches commencent à montrer maintenant, petit à petit, qu'avoir du sens, c'est quelque chose qui nous rend heureux. C'est-à-dire, et je termine sur cet exemple, je racontais l'histoire d'un tailleur de pierres, en fait, de trois tailleurs de pierres, et donc, on va, on leur demande, on demande au premier, mais qu'est-ce que tu fais ? Il dit, moi, je taille des pierres, je coupe des pierres pour faire des petits cailloux. Et le deuxième, on lui demande, qu'est-ce que tu fais ? Il fait, moi, mon but dans la vie, c'est de faire plein, plein de cailloux. Et au troisième, on lui demande, qu'est-ce que tu fais ? Il dit, moi, je taille des pierres pour faire des cailloux, pour ensuite construire une énorme cathédrale. Et donc, vous pensez que lequel de ces trois tailleurs est plus heureux ? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pense qu'il y a un autre qui est plus heureux ? Oui. Non. Alors, celui qui est le plus heureux, en tout cas dans cette histoire, c'est celui qui construit des choses pour construire derrière quelque chose de très, très grand. Et par exemple, pour vous, imaginez, vous êtes en train de faire des devoirs. Si je vous demande pourquoi est-ce que vous faites vos devoirs, ce n'est pas pareil si vous me dites, parce qu'on m'a demandé de faire des devoirs, que pour dire, c'est parce que je vais avoir des bonnes notes, que pour dire, moi, c'est parce que j'ai envie de devenir ensuite astronaute, ou scientifique, ou ensuite prendre des photos des baleines, etc. Et donc, quand on fait des choses et qu'on donne du sens aux choses qu'on est en train de faire, qu'on voit le sens plus grand, en général, on a tendance à être plus heureux. Et donc, avec toutes ces informations que j'ai données sur le cerveau, c'est maintenant à vous d'utiliser ces informations pour essayer de trouver du sens aux choses que vous faites et essayer de questionner les moments dans lesquels vous êtes cohérent ou pas. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501